Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'OdigyMedia. Notre chroniqueur invité, Ali Achour, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé «Vale la peine à cela vaut la peine ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Si le Maroc voit de la faiblesse chez l'Espagne, c'est l'annonce de problèmes à court et moyen terme. C'est un diplomate espagnol, Georges Descalard, qui le dit « est l'indépendante » 17 juin 23. Descalard est censé savoir de quoi il parle, il a été ambassadeur d'Espagne au Maroc 1997 à 2001. Aujourd'hui à la retraite, il continue à s'intéresser au Maroc, pays pour lequel il dit éprouver de l'affection et où il a de très bons amis, après y avoir passé des années très intenses et heureuses. En 2017, il a publié dans plusieurs journaux une chronique intitulée « Le Riff Proteste ». On peut y lire, notamment, « Les Riffins sont islamisés mais ils ne sont pas arabes et ils désignent avec mépris les habitants de Casablanca ou de Marrakech comme ces noirs du Sud. SIC. Je peux, pour avoir vécu à Al-Ocema, témoigner qu'il n'en est rien. Dans le meilleur des cas, J. Descalard généralise à partir d'un cas isolé. Les habitants du nord du Maroc, en particulier à Tangier, se référant au reste du pays comme Edakil, l'intérieur du pays, et à leurs compatriotes comme Nassé d'Aquil. Le peuple du Riff s'est toujours rebellé contre tous ceux qui ont tenté de le dominer, même les Marocains de Rabat. Qui peuvent bien être ces Marocains de Rabat, Descalard ne le dit pas. Après quelques vaticinations sur une éventuelle extension des protestations au reste du pays, Descalard indique que les Riffins se méfient des islamistes et ces derniers se méfient des Riffins. L'auteur ne dit pas de qui se méfient les Riffins islamistes. Il termine par les inévitables conseils sur la meilleure manière de gérer le Maroc, car, évidemment, il y va de l'intérêt de l'Espagne. L'auteur poursuit son article ainsi. Revenons à la déclaration à l'independiente mentionnée au début de ce texte. M. Descalard voit le Marocain, au choix, comme un être roublard dont il faut se méfier à tout prix, ou comme un félin prêt à bondir sur sa proie au moindre signe de faiblesse. Le Maroc ne croirait donc pas à un autre langage que celui de la force. Vision réductrice, inattendue et surprenante chez un diplomate chevronné, doublé d'un homme du renseignement. Ancien directeur du Centre supérieur d'information de la Défense, aujourd'hui CNI, le service espagnol d'espionnage. En 2002, des diplomates et des espions espagnols particulièrement sagaces ont cru que l'envoi de quelques Mocasni sur le rocher de Tahoura, Pérogil, était en réalité le prélude à une invasion de Septa, une nouvelle marche verte ont-ils dit. Je ne résiste pas à l'envie de reprendre à mon compte un passage dans le livre de M. Descalard, il me semble parfois incroyable que nos voisins nous connaissent si peu. Si, aujourd'hui, les diplomates et les espions espagnols pensent toujours de cette façon, l'Espagne et le Maroc ont du souci à se faire. Les idées très vieilles Espagne et très belliqueuses de l'ancien président J.M. Asnar, dont l'arrogance et le style cassant ont ennui aux relations entre les deux pays, semblent avoir eu de l'influence, même sur ceux qui ne partagent pas ses idées politiques. Le récit, côté espagnol, de l'épisode du Pérogil est consternant. Georges Descalard, qui était le patron du Centre supérieur d'information de la Défense à l'époque des faits, reconnaît que l'îlot n'est pas inclus dans les limites territoriales de Septa, mais il n'en pense pas moins que le statut de Tahoura est ambigu. Or, il ne l'est pas, et les responsables espagnols le savent parfaitement. Pérogil n'a jamais été un territoire espagnol, il existe suffisamment de littérature à ce sujet, y compris d'historiens et de cartographes espagnols. Ce qui n'empêche pas l'ancien ambassadeur de prétendre que son pays a été agressé. Quelle meilleure réponse lui donner que la célèbre déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Michel Jobert, en 1973, à propos de la guerre d'octobre, est-ce que tenter de remettre les pieds chez soi constitue forcément une agression imprévue ? L'auteur précise ainsi Le Maroc n'a pas envahi un territoire étranger, n'a agressé personne. Le Maroc n'a pas mobilisé son armée, il a envoyé sur une île qui lui appartient, pour des raisons qui ne regardent que lui, un détachement d'agents des forces auxiliaires faiblement armées. Descalard pense que c'était une provocation, qui méritait une réponse appropriée, pour ne pas envoyer à nos amis marocains un signal d'indifférence, qui les aurait conduit à se tromper de manière plus grave, et avec des conséquences potentiellement beaucoup plus graves dans un avenir proche. Ahurissant Résultat, branle bas de combat, grand bombage de torse avec déploiement de forces aéronavales, et noria de bâtiments de guerre et d'aéronef dans la baie de Septa. Opération militaire impeccable dans sa conception et son exécution écrit fièrement Descalard, qui, d'une salle d'opération, a suivi en vivo directo la reconquête de Taurat. Le testament d'Isabelle la catholique a dû résonner aux oreilles de certains, qui se sont vus en de nouveau Léopoldo O'Donnell, douqué de Tetuán. Toute une armada mobilisée pour déloger trois braves tondus et impelés, qui dormaient du sommeil du juste avant d'être réveillés, par le bruit de l'hélicoptère des intrépides commandos de marine espagnole grimés et armés jusqu'aux dents, qui ont courageusement sauté sur le rocher. Une véritable pitrerie, une apé yazada. Ce jour-là, l'Espagne s'est donnée en spectacle de bon matin, à l'aube, et avec un fort vent d'Est, selon le ministre de la Défense Federico Trio. Face à un as-narvat en guerre et mal conseillé, le Maroc a su garder son calme. Heureusement pour le gouvernement espagnol, la diplomatie américaine l'a tiré d'un mauvais pas, lui épargnant encore plus de ridicule. Vingt ans plus tard, Georges Descalars désapprouve la décision du président Pedro Sanchez de reconnaître la primauté du plan d'autonomie marocain pour le Sahara. Il estime que c'est une erreur d'avoir renoncé au parapluie de l'ONU pour se mettre à découvert, là où il pleut beaucoup, c'est-à-dire, selon lui, au milieu de la bataille que se livrent le Maroc et l'Algérie. L'auteur ajoute ainsi L'Espagne, dit Descalars, était jusque-là à l'aise. Il aurait voulu que son gouvernement reste dans ce que nous appelons au Maroc sa zone de confort, à équidistance des deux protagonistes, et qu'il contemple en spectateur le match en comptant les coups. Un match dont on ne voit pas l'issue à court ou moyen terme, avec pour résultat le maintien d'un foyer de tension plein de risques à quelques kilomètres de la péninsule et la prolongation du calvaire des otages de Tindouf. M. Pedro Sanchez a, de toute évidence, voulu rompre avec la pusillanimité des diplomates et des politiques frileux enmitouflés dans un cocon douillet. Le Président, en grand homme politique, a pris une décision forte, audacieuse. Il l'a fait en sachant que, précisément parce que l'Espagne accorde la priorité à une bonne relation avec le Maroc et qu'elle souhaite que la stabilité de ce voisin soit assurée, Madrid devait agir. Je salue de nouveau le courage de M. Sanchez, dont le geste lui a valu bien des avanis et dont il faut espérer qu'un jour l'histoire lui rendra justice. Ce sont des gestes de cette nature qui peuvent contribuer à briser le mur d'incompréhension ou, comme l'écrivait Descalard dans ses mémoires, Valio la pena, 2015, le manque de confiance réciproque entre le Maroc et l'Espagne. Il listait les griefs respectifs des deux parties pour conclure que, du côté espagnol, existe la perception que les Marocains ne sont pas dignes de confiance et que, du Maroc, peuvent venir et, de fait, viennent des problèmes. La perception qui existe au Maroc est bien plus nuancée, de l'Espagne peut venir le bien, de l'Espagne peut venir le mal. L'auteur mentionne ainsi À l'indépendante, Georges Descalard déclare que tout le commerce espagnol a été perdu en Algérie, où on nous traite de traîtres, canailles ou scélérats. À aucun moment, le diplomate vétéran ne s'indigne des insultes algériennes. À aucun moment, il ne met en cause l'Algérie, ni ne s'interroge sur la légitimité de la réaction disproportionnée de ce pays à une décision espagnole souveraine dans une question qui ne regarde pas l'Algérie. Le gouvernement espagnol n'a pris aucune décision qui affecte l'Algérie, a précisé pour sa part le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albar, qui a ajouté L'Espagne veut avoir des relations avec l'Algérie basées sur l'amitié, mais aussi sur le respect mutuel, sur l'égalité souveraine des États et sur la non-ingérence dans les affaires intérieures. Alors, M. Descalard aurait pu rappeler ces quelques principes. Au lieu de cela, il s'est borné à avertir qu'il n'est pas bon de se battre avec, une grande puissance énergétique, l'Algérie. Cela aura un coût. Cette attitude porte un nom, mais la courtoisie interdit de l'employer. Notons simplement le double langage, cette faiblesse que Georges Descalard ne veut pas montrer au Maroc, il n'hésite pas à l'étaler devant la soi-disant puissance énergétique. Le passage le plus outrancier de l'interview est celui où Descalard acquiesce à la question de savoir si le climat qui prévaut aujourd'hui au Maroc est à la jubilation. L'ancien ambassadeur avoue que ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'au Maroc, ils sont satisfaits jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Alors qu'en Algérie, ils sont énervés jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Énervés au point d'érupter, de menacer et de sanctionner. Et c'est le Maroc qui est accusé de ne croire qu'aux rapports de force. Le ministre Albar a répondu fermement aux excès algériens, dans les limites de la bienséance et du langage diplomatique. Qu'est-ce qui a empêché les diplomates vétérans de dire à Algiers quelques vérités ? Le moro roublard a roulé l'Espagne dans la farine et la puissance énergétique, qui n'est pas partie aux différents sur le Sahara n'est pas contente. L'analyse est un peu courte. Descalards regrettent le temps où nous étions très à l'aise. Nous avions une relation forte. Avec Miguel Angel Moratinus, nous avons inventé la théorie du matelas d'intérêt dans la relation avec le Maroc et l'Algérie. Matelas, qui, soit dit en passant, n'a servi à rien, ni avec le Maroc au moment de la crise qui a suivi l'accueil de Brahim Ghali en Espagne, ni avec l'Algérie qui a rappelé son ambassadeur à Madrid, suspendu le traité d'amitié et interdit tout commerce avec l'Espagne. N'est-ce pas la preuve que le régime algérien est le véritable problème ? Pedro Sanchez l'a bien compris, alors que certains en Espagne continuent malheureusement à nourrir quantité de préjugés et de clichés quand il s'agit du Maroc. Descalards, dans ses mémoires, affirme que « Le développement économique espagnol crée un véritable complexe chez le Marocain, qui voit se transformer en nouveau riche ce qui, il y a quelques années à peine, était dans une situation similaire à la sienne. » C'est totalement faux. D'ailleurs, il rectifie lui-même tout de suite. Aujourd'hui, cette perception a changé, la crise économique de 2008 a fait que les Marocains nous voient différemment, plus proches, plus vulnérables, moins riches. Mieux, de nombreux Espagnols, comme autrefois, ont émigré au Maroc pour trouver un emploi. Beaucoup de Marocains voient dans le modèle espagnol réussir un exemple à suivre. Il ne faut pas voir de l'envie là où il n'y en a pas. Inexacte aussi la croyance qu'au sud du Détroit, on pense que l'Espagne ne veut pas que le Maroc relève la tête, que nous préférons le voir avec des problèmes au Sahara pour qu'il ne complique pas la vie à Seta et Melilla. La meilleure réponse à cette affirmation est la décision du président Sanchez. Quant à Seta, Melilla et les îles, il faudrait arrêter de s'exciter sans raison. Bien que je ne sois pas une source officielle autorisée, la revendication marocaine est sur la table et elle y restera le temps qu'il faut, sans gesticulation, le Maroc n'étant pas un adepte du bruit et de la fureur. L'auteur indique dans son article ainsi L'ambassadeur d'Escalar admet le peu d'intérêt de la majorité de ses compatriotes pour la culture et la langue du Maroc. Il dit Lorsqu'il s'agit de diplomates envoyés au Maroc, cette ignorance est encore plus regrettable et totalement impardonnable. Il existe probablement des diplomates espagnols parlant l'arabe, mais je n'en ai jamais connu à Rabat, alors que nous, Marocains, sommes des milliers à parler l'espagnol et nos diplomates en Espagne sont en majorité hispanophone. La réponse du regretté Hassan II à un journaliste français peut être transposée à l'Espagne On vous connaît mieux que vous ne nous connaissez. On connaît donc votre grammaire, on connaît votre langue, on connaît votre histoire, on connaît votre société. Vous ne connaissez rien de nous ? France 2, 3 mai 1996 Le jour où les diplomates espagnols à Rabat parleront l'arabe ou la darija et comprendront réellement le Maroc, ils surmonteront mieux le mur de l'incompréhension et de la méfiance. Que certains parmi leurs compatriotes ont dressé. Avec un peu de chance, ils ne confondront pas Amir al-Mouminin et Sultan al-Mouminin, et ne se laisseront pas aller à des plaisanteries douteuses. À propos de l'île Oléila. Ils éviteront les remarques désobligeantes, du genre, « Asis as nali las causas », « C'est comme ça que se font les choses là-bas » Ou, en Marucos las sorpresas se produisit en « Cuando uno menos lo esperaba », au Maroc les surprises se produisaient quand on s'y attendait le moins. Ces pics rappellent trop les propos ethnocentriques offensants de certains envoyés diplomatiques guindés au Maroc autrefois, parmi lesquels des Espagnols. L'auteur conclut son article ainsi.